Gaston Rébuffa, un guide raconte, chapitre 10, huit tomes vers un géant. Lorsque je sautais du train qui venait de s'arrêter en gare de Chamonix, je fus aussitôt entourée de trois figures rondes, déjà hallées par le soleil de la montagne. Trois solides paires de bras s'emparèrent de mes bagages. Pierre s'était fait des amis à la colonie de vacances où il était depuis quelques jours déjà et le directeur leur avait permis de venir m'accueillir à la gare. Désormais, j'eus à répondre aux assauts des questions de trois garçons au lieu d'un, avide de connaître les secrets de cette montagne un peu terrifiante et inaccessible qui les entourait. « Gaston Rébuffa, vous avez fait partie de l'expédition française pour l'Himalaya. C'était en quelle année ? » « C'était en 1950, en mars. Je revois encore mon départ. Lentement, le petit train de Chamonix descend vers le Fayet. Demain, je serai à Paris et, dans une semaine, aux Indes. Cette dernière vue sur le massif du Mont Blanc, éclairée par les rayons du soleil couchant, me procure une douce joie. J'ai passé tant d'heures heureuses ou difficiles sur ces glaciers, ces rochers encore blanchis par les neiges de l'hiver. Dans un mois, j'approcherai cet Himalaya mystérieux et j'oublierai les montagnes de ma jeunesse. Mais aujourd'hui, je les regarde avec amour, une dernière fois, avant qu'elles et moi ne soyons absorbées par la nuit. À Paris, ce sont les derniers préparatifs. Plongés dans une grande agitation, le président du club alpin, le comité de l'Himalaya, le docteur, le secrétaire, les dactylos, le chef et les membres de l'expédition, résolvent, minute après minute, de graves problèmes. L'argent n'a pas été viré. Telle maison n'a pas encore livré. On a oublié les couteaux de poche. Mais, chose merveilleuse, tout est en ordre et rien ne manque. Pas même la petite souris blanche que le docteur emporte pour un confrère des Indes, le 30 mars, au matin, au départ de l'avion. Personnellement, j'ai une grande chance. Mon ami Jean Dedon, membre de l'expédition française à l'Himalaya de 1936, m'accompagne au bourget. Hier soir, il me donnait en riant les derniers conseils. Fais attention aux moustiques, ils sont plus méchants que les tigres. Les conserves, ça va bien un moment, mais à la longue, on ne peut plus les voir. On rêve d'un camembert, d'un peu de vin rouge. Mange la zampa des Sherpas, ça leur fera plaisir. La zampa, c'est une farine locale. Je savais par cœur où Dedon et ses compagnons étaient passés en 1936. Je connaissais leur belle aventure. Mais, une fois encore, pour le plaisir, je me faisais expliquer. On traverse les rivières sur des ponts de lianes, me disaient Jean. Parfois, ils se renversent. Malgré toutes mes grandes premières, malgré mes saisons de guide, à 50 sommets par été, je me sentais fragile. Ce Mont-Blanc, qu'hier soir encore je regardais avec tendresse et respect, je lui en voulais un peu de m'avoir insuffisamment préparé aux grandes expéditions. « Vous partez ? » Nous disons au revoir à tous les amis venus nous accompagner à l'aérodrome, et en particulier à Lucien Davis, qui est l'âme de cette expédition. Tout le monde est grave, on ne parle guère, mais nos camarades nous chargent de leurs espoirs. L'échelle est retirée, l'avion fait du bruit pour nous impressionner, puis il démarre. Le grand voyage, commencé il y a plusieurs mois dans la ferveur des préparatifs, se précise. Nous restons seuls, un peu bêtes, enfermés dans notre petite planète qui prend de l'altitude, tandis que, sous les ailes, la Terre se déroule. « Combien êtes-vous ? » Nous sommes huit. Il y a d'abord trois amateurs, Maurice Herzog, chef de l'expédition, Jean Cousy, sélectionné pour ses talents d'escaladeur et de cartographe, Marcel Schatz, excellent roche-acier, tailleur de son métier, aussi habile pour faire une reprise que pour fabriquer un gris. Viennent ensuite trois guides, nés tous trois dans les grandes villes, mais qui n'ont plus quitté la montagne et qui en ont fait le cadre de leur métier. Jean-Louis Lachnal, moniteur à l'ENA, Lionel Théré et moi, guide tous deux à Chamonix, venus pour rien d'autre que le plaisir. Cette expédition est pour nous une manière de grandes vacances. Il y a quelques jours, nous chaussions encore nos skis. Dès le retour, la saison d'été nous attend. Il y a aussi le docteur Oudo, grand chirurgien, aussi fort alpiniste que chacun d'entre nous, et le cinéaste Isaac, en même temps grand reporter et photographe. Aux Indes, le neuvième de l'équipe, Francis de Noyelle, se joindra à nous, secrétaire de l'ambassade de France à New Delhi. Il a déjà réglé sur place différentes questions, et durant l'expédition, il sera notre officier de transport. L'avion fuit la terre de France. Dans son fauteuil, chacun rêve. Est-ce possible ? Sommes-nous des enfants pour nous laisser ainsi prendre au jeu ? Nous nous penchons à la lucarne. Le professeur de géographie, lentement, fait tourner la map-monde, une map-monde en couleurs et en relief. Bientôt, jeudi prochain, nous allons jouer, comme d'habitude, dans un grand parc. Avons-nous été un peu plus sages ces derniers temps ? C'est vers le plus grand et vers le plus haut parc que nous nous dirigeons. Oui, c'est vrai, nous volons vers les Indes, vers l'Himalaya. L'expédition française 1950 a pris le départ. À propos de expédition à l'Himalaya, j'ai toujours entendu parler de Sherpa. En aviez-vous avec vous ? Oui, à la gare de Nautana, en Inde. Quelques camions nous attendent. Et surtout nos Sherpas. Les hommes avec qui nous allons partager les meilleurs moments et les pires. D'emblée, ils sont très sympathiques. Pas très grands, mais vigoureux, timides, malgré leur robustesse. L'œil vif, direct, encore enfants par certains côtés. Ils adorent par exemple se taquiner, mais ils savent être sérieux lorsqu'il le faut. La tribu des Sherpas est originaire du Népal, à 4000, sur les flancs sud de l'Everest. Depuis une trentaine d'années, la plupart d'entre eux sont fixés à Darjeling, où ils travaillent dans les plantations de thé lorsqu'ils ne sont pas en expédition. Les nôtres sont au nombre de huit. Ils sont tellement sympathiques que l'on désirerait qu'ils soient plus nombreux. Pourquoi les Sherpas font-ils régulièrement partie des expéditions himalayennes ? Leur première qualité est certainement le dévouement, le dévouement jusqu'à la mort. Les deux autres qualités primordiales de ces hommes pour une expédition sont leur bonne humeur et leur sens pratique. Ils savent tout faire. Allumer le feu sous la pluie, cuisiner, laver le linge, tirer de l'eau de certains arbres, porter de très lourdes charges en haute altitude et être des compagnons très agréables. Rapidement, nos quatre tonnes et demie de matériel et de nourriture sont chargées sur les camions. Deux heures après, à une vingtaine de kilomètres de Notanwa, nous quittons l'Inde pour entrer dans le royaume indépendant du Népal, accompagné de quelques notables du pays. À ce jour, seules quelques dizaines de blancs ont été exceptionnellement admis à y pénétrer. Nous traversons la zone des Théraïs, fréquentée à Surtons par des bêtes féroces, mais nous ne voyons que des singes adroits et inoffensifs. Ce devait être une aventure magnifique ? Oui. Vingt kilomètres après la frontière, la route vient buter contre d'importantes collines. Elle s'interrompt à Butoil, première bourgade népalaise, au pied des premiers contreforts de l'Himalaya. Butoil connaît une certaine animation. C'est là, en effet, que viennent s'approvisionner les caravanes de coulis, ce sont les porteurs, pour s'égrener ensuite dans toutes les directions, marchant des journées entières, lourdement chargées, jusqu'à leur village. Ici, nous faisons la connaissance du lieutenant Gonbikram Rana. Il nous accompagnera durant toute l'expédition comme officier de liaison. Nous réglons différentes questions, telles que le change de roupie indienne en roupie népalaise, le recrutement des coulis. Théré et Lachenal se tondent les cheveux mutuellement. Et le 6 avril, ils partent avec une première caravane. Le gros de la troupe quitte Butoil le 7, laissant derrière elle la plaine des Indes, plate comme la mer, pour s'enfoncer dans les gorges profondes, creuser dans ces immenses collines couvertes d'une végétation abondante. Dès lors commence un voyage passionnant, par la curiosité, et souvent par la beauté des paysages. Le premier trait de ce pays est son relief. Le sol, ici, jamais ne se repose. Toujours des collines boisées, grosses comme de hautes montagnes, des vallées bien plus encaissées que nos vallées des Alpes, parcourues par des rivières qui s'insinuent, tournent. Retournent, entournent ces collines pour bondir vers la plaine et couler paresseusement vers la mer. Les villages, parfois quelques maisons, bordent d'immenses rizières étagées et jalonnent à la piste. Où dormez-vous la nuit ? Chaque soir, nous bâtissons notre village. Quelques tentes, groupées près du feu des Sherpas. À la nuit, les grandes flammes sont la seule chose qui vit. Mais notre campement n'est qu'un village de nomades qui plie bagages chaque matin pour reprendre sa route, qu'il pleuve ou que brille le soleil. À notre passage, les habitants accourent, curieux de voir les Européens, souvent pour la première fois. Que disent-ils ? Ce qui les intéresse le plus, ce sont nos repas. Nous conservent les intrigues et ils collectionnent les boîtes vides. Avec étonnement, ils viennent toucher nos vestes en duvet. Mais la grande attraction, c'est encore le matelas pneumatique qui prend forme lorsqu'on le gonfle. Grande est leur satisfaction aussi lorsqu'ils voient que, comme eux, nous révérons la vache, animal sacré entre tous, jusqu'à en avoir l'image en couleur sur des sortes de petites boîtes rondes et allongées, mais suivies de quels désarrois lorsqu'ils nous voient presser les tubes et qu'il en coule du lait. Ainsi, chaque jour, nous approchons des plus hautes montagnes du globe, traversant des rivières, contournant des collines, nous arrêtant dans des hameaux pour que le docteur donne consultation et joue les prophètes buvant une tasse de thé dans une maison, épousant pour une seconde un sourire, partant avec l'envie de donner une poignée de mains. Quelle pénitence pour nous que leur délicat salue ! Une poignée de mains, parfois, c'est tellement merveilleux ! Ici, on joint les mains sur la poitrine en baissant la tête. Salam ! Vous ne parlez pourtant pas népalais ? Hélas, non, et c'est bien dommage. Peut-être aussi, parfois, quel avantage que notre parole ne serve à rien, et que ce soit seulement grâce à un sourire, à un regard, à une intuition d'homme à homme, que nous puissions nous comprendre. Ce que l'on regrette, c'est de ne pouvoir séjourner ici, donner, recevoir, partager, pénétrer un peu la vie de ces gens heureux, forts, timides, de toujours passer comme un étranger. Quelle joie, elle a duré d'un instant, de s'arrêter chez une petite épicière. C'est ainsi que nous l'avons baptisée. Elle vend des œufs et des piles électriques. Présentement, elle nous prépare du thé. Son père est là, qui essaye de regrouper quelques tasses au récipient. Il nous demande « English ? No. American ? No. French. » Il en est tout ému, et il tremble en passant le thé. Quand nous partons, triomphant, il nous dit à tous, et assez correctement, « Au revoir, mademoiselle ! » Nous sommes fort surpris. De Noyelle, qui parle un peu l'Indo-Stani, assez proche du Népalais, l'interroge. C'est un gourka qui a fait la grande guerre partiellement en France. La principale ressource du roi du Népal a toujours été de louer ses hommes à l'Angleterre. Et c'est ce qui a donné le fameux régiment de gourka. Celui-ci a réuni tout son savoir, tous ses souvenirs, pour nous faire ce cadeau. Deux mots de français. Et nous le quittons un peu ému par ces deux mots de français, assez bien prononcés, à des milliers de kilomètres de notre pays. Quand avez-vous aperçu la Napurna pour la première fois ? Un matin, assez tôt, depuis les hauteurs du village de Tenzing. La caravane des coulisses étire sur plusieurs kilomètres. Certains portent allègrement, d'autres peines. Parfois, cela me paraît bizarre de faire travailler ces gens qui, pour la plupart, n'y tiennent pas. De les réquisitionner certains jours, de les conserver. Tout cela pour graver une montagne. Oui, ce matin, nous avons aperçu la Napurna. Tant d'efforts pour nous en approcher et le gravir pour notre plaisir, mais peut-être aussi pour quelque chose qui nous dépasse. Hier, la chenale m'a dit « Crois-tu que dans cent ans, il y aura une route à la place de ce misérable sentier et à Dardjling, une compagnie de guides Sherpa ? » Je n'en sais rien, mais pour l'instant, nous découvrons le vrai visage de ce pays. Vous vous trouvez donc au cœur de l'Himalaya, au pied des plus hauts sommets du monde. Est-ce désertique ? Où y a-t-il encore des villages ? En Himalaya, à 3000, parfois 4000, il y a encore des habitations. Mais à mesure que nous avançons vers le nord, apparaît un autre type de population, de construction et de vêtements, très influencés par le Tibet ou proches. Les maisons ont des toits plats, en terrasse, surmontés de mâts aux flottes des étendards à prière, constamment récités par le vent. À l'entrée et à la sortie des villages, il y a de longues rangées de moulins à prière, que l'on tourne en passant, et de pierres gravées portant le plus souvent ces mots « Homme mané padmeum ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire « Oh, le joyau dans le lotus ! » C'est une prière bouddhiste. Souvent, nous croisons des troupeaux de yaks, de chèvres à poils longs et de petits ânes, chargés assez lourdement, conduits par des hommes qui n'ont pas les cheveux courts, mais de sortes de chignons, et qui s'habillent comme les femmes de robes de drap rouge foncés. Ce sont des caravaniers tibétains. Ils viennent vendre leur sel et retournent chez eux avec du riz et des étoffes. Et les 8000 ? Bientôt, nous pouvons voir de près le Dolagiri, 8171, et, à percevoir l'Anapurna, 8078. Présentant des caractères différents, ces deux sommets sont l'un et l'autre très beaux. Le Dolagiri émerge de la vallée, d'un seul bloc, isolé, il est très impressionnant. L'Anapurna, en revanche, fait partie d'une immense chaîne qu'il domine. Nous sommes maintenant très impatients d'aller le voir de près. Le 21 avril, nous arrivons à Tukusha. Une longue marche d'approche s'achève. C'est là que nous allons établir notre camp de basse vallée. C'est un village encore népalais et déjà tibétain, situé sur la rive gauche de la Krishna Gandhaki. A 2600 mètres d'altitude, entre les deux 8000 de la région, et immédiatement dominé par la chaîne des Nilgueri. Nous installons le camp le plus confortablement possible, puis commence la période des reconnaissances. Certes, à ce jour, aucun 8000 n'a été gravi, mais quelques-uns sont bien connus. Ils sont visibles de la plaine hindoue. Leur accès a été pratiqué, et leur possibilité d'ascension étudiée. Ici, c'est bien différent. Aucun alpiniste ne s'est approché du Dologiri, ou de la Napurna. Et de la part des indigènes, ils font l'objet de superstitions, comme beaucoup de grands sommets himalayens. Himalaya, séjour des neiges et des dieux. Nous nous apercevons bien vite que, si la vallée de la Krishna Gandhaki est correctement cartographiée, les massifs montagneux ne le sont que très approximativement. Certains sommets ne figurent même pas sur la carte. Les raids de reconnaissance commencent ? Comment se déroule-t-il ? Le 24 avril, Lachennal et moi partons pour la première reconnaissance, au Dologiri. Enfin, le jour tant dégiré est arrivé. Quelle émotion, au petit matin, de se dire, ça y est, je marche vers les plus hauts sommets. Dans notre tête, les moments d'espoir et de crainte alternent, comme à nos tout débuts, dans les calanques, puis à la barre des écrins. Un habitant nous guide vers le fouillé inextricable qu'est la moyenne montagne, très boisée, jusqu'à 3500 mètres. Deux chers pas nous aident à porter notre matériel. Vers 15h, nous arrivons à la neige. Nous installons le camp et nous renvoyons nos gens. Nous restons seuls à 4000, sur les flancs du Dologiri, face à la gigantesque montagne. Par la suite, nous nous y habituerons. Mais ce soir, notre situation nous paraît irréelle. Nous sommes au cœur de l'Himalaya. Le lendemain matin, nous faisons connaissance avec les dimensions et les distances himalayennes. Nous calculons. Pour atteindre cette crête, il nous faudra deux heures. Lorsque les deux heures sont écoulées, notre crête est toujours aussi loin. Nous peinons dans la neige profonde. Vers midi seulement, nous y arrivons. Face à nous, le Dologiri, d'un seul bloc, aux arrêtes et aux phases abruptes. Longtemps, nous le regardons. Nous l'étudions à la lunette. Mais la base de la montagne, à elle seule, est défendue par des glaciers et des barres de rochers qui paraissent infranchissables. Dans la soirée, nous revenons au camp de base, à Tukusha, devant les tentes, des étalages de matériel et de nourriture. Demain, en effet, nos camarades partiront en reconnaissance. Rapidement, ils écoutent nos renseignements, mais on les sent ailleurs. Tout à l'heure, sur la carte, ils se sont partagés de mystérieux domaines que déjà ils habitent. Nous, nous revenons et nous sommes tristes d'être si pauvres en renseignements, de ne rien rapporter que nos corps fatigués. À la vue de ces préparatifs, nous voudrions aussitôt repartir. Nous nous sentons inutiles avec notre fatigue et notre repos bien gagnés. Quelle étrange ambiance que celle de ces tentes parmi lesquelles on circule fébrilement, de ces empilements de containers et de caisses, de ces étalages de chocolat, de pâtes de fruits, de jambon et de ce rêve de conquête. Nos compagnons sont sourds, ils sont aveugles, ils n'entendent que le docteur qui évalue des calories, ils n'ont Dieu que pour leur boîte de conserve et leur passe-montagne. Ils sont légers, ils sont heureux, ils ont encore le visage blanc. Notre peau brûlée, nos chaussures poussiéreuses ne les intéressent pas. Ils nous ont posé quelques questions. Avez-vous vu ? Est-ce que sur ce versant, il y a une possibilité d'ascension ? Avez-vous vu aussi la Nappourna ? À présent, ils nous ignorent. Comme je les comprends, je voudrais comme eux être accaparés par d'aussi graves problèmes. Douze ou quatorze barres de chocolat ? Le poids est l'ennemi et pourtant, demain, après-demain, une barre de chocolat sera peut-être vitale. Nos visages brûlés se craquèlent dans le froid du soir. Nous devons nous couvrir. Eux, dans leur ferveur, ne sentent rien. Simplement, ils recomptent leur boîte de jambon. Ils vérifient l'ajustage de leur crampon. Est-ce que les reconnaissances se font ensemble ou bien par petites équipes ? En petites équipes, afin d'explorer rapidement le maximum de versants. Toute expédition, en effet, ne dispose que de peu de temps entre la fonte des neiges qui rend les montagnes abordables et l'arrivée de la mousson. Demain, sauf de Noyelle, Lachnal et moi, c'est toute l'équipe qui s'en ira dans différentes directions. Tout le camp est en branle-bas, y compris les Sherpas. Des uns aux autres, nous allons, Louis et moi, dans une force qui est déjà en marche. Voilà l'ambiance de ces reconnaissances. Nous allons la connaître pendant un mois. Sitôt qu'une équipe rentre, elle livre ses secrets et une autre équipe repart. Ces reconnaissances, indispensables pour mesurer les lieux, nous accoutument en même temps à la haute altitude. Le 29 avril, Oudo rentre le premier. Il nous a dit « La Napurna, il y a des chances. » Il nous dit encore en parlant de son coulis « C'est Tibétain, il faut le garder, il a très bien porté. » Nous, nous le trouvons comme les autres, mais Oudo et lui reviennent de la montagne. C'est ainsi que la confiance se crée. Jusqu'au dernier jour, nous l'emploierons, toujours satisfaits de l'avoir avec nous. Un peu plus tard, Herzog et Ishak rentrent d'une reconnaissance sur le versant nord du Dholagiri. Ils n'ont trouvé qu'une suite de vallons immenses. Ils n'ont vu que des contreforts sans jamais apercevoir le Dholagiri lui-même. La carte de ce secteur est complètement erronée. Le 1er mai, Lachnal, Herzog et moi, accompagnés de quatre Sherpas et de deux coulis, partons en reconnaissance sur le glacier. Le soir, nous installons le camp à 4000. Le lendemain, nous remontons le glacier. Mais vers midi, le mauvais temps se lève. Sous la neige, nous montons les tentes à 4800. Le 3 mai, nous reprenons l'ascension du glacier. Cela doit être pénible, surtout à 5000 d'altitude. Très pénible. Pendant trois heures, la progression se fait normalement. Mais brusquement, nous arrivons sous une immense barrière de séraque qui interdit tout passage. Lachnal et moi allons voir de près s'il est possible de trouver un passage, tandis qu'Herzog et les Sherpas attendent. Mais très vite, nous nous trouvons en face de grandes difficultés. Les passages deviennent acrobatiques et, chose plus grave, très dangereux. Nous cheminons au milieu d'un effroyable empilement de tranches de séraque plus ou moins bouchées par des avalanches. Des avalanches de blocs de glace, dominants des crevasses insondables. Une centaine de mètres au-dessus de nous, il y a le plateau glaciaire supérieur où nous désirerions établir le camp de basse altitude, au pied de l'arête nord du Dola guéri. Nous franchissons une brèche entre la masse du glacier et une immense tour de glace qui surplombe. Au-dessus, les séraques sont recouverts d'une neige pourrie dans laquelle nous enfonçons jusqu'à mi-cuisse. À 5000, c'est un travail éreintant. Nous devons faire de nombreux détours à cause des immenses crevasses qui rèlent le glacier dans toute sa longueur. cette neige pourrie et traîtresse. Tandis que nous montons, selon l'habitude, je sonde avec mon piolet la pente devant moi. Tout à coup, elle se fissure, juste devant mes pieds, s'effondre dans la crevasse, maintenant béante. Avec un bruit de cascade dans un gouffre, des tonnes de glace s'émiettent tout au fond. Alors, que faites-vous ? Impossible d'avancer ? Nous nous regardons sans rien dire. Nous essayons ailleurs, mais c'est la même chose. Alors, souhaitant ne pas finir comme ces blocs de glace au fond de quelques crevasses, nous revenons vers nos camarades. Herzog et les Sherpas sont montés jusqu'à la brèche de la tour de glace. Ils nous attendent, tandis que nous faisons encore un essai sur la droite. Mais nous nous trouvons sur une pente balayée par les avalanches et qui, d'ailleurs, n'aboutit pas. Devant cette impossibilité, nous décidons le retour. Après une descente délicate pour rejoindre les tentes sur le glacier, de longues ramasses nous amènent au camp 4000 où Denoyel est montée. Il nous fait part des dernières nouvelles. Schatz et Kouzi sont rentrés hier et ils confirment le jugement d'Odo. Bien que très difficile, la Napurna offre peut-être une possibilité. Cela dépend du cirque inférieur, mais ils n'osent encore se prononcer. Le lendemain, Herzog descend à tout Koucha tandis que Lachenal, Denoyel et moi attendons les skis demandés par radio, une des rares fois que les postes aient fonctionné, pour faire une reconnaissance à l'arrête sud-est de Dolagiri. Et vous montez toujours plus haut ? Il s'agit d'étudier au maximum nos chances sur le Dolagiri afin de pouvoir prendre une décision. Le sourd lendemain, nous débouchons sur l'arrête sud-est à 5200 environ. Sur notre droite, le glacier est reconnu avant-hier et déclaré impossible. Sur notre gauche, la gigantesque face sud du Dolagiri, haute de 5000 mètres, soit quatre fois la hauteur de la face nord des Grandes Jorasses. Face à nous, l'interminable crête sud-est, crénelée de tours de glace et de corniches surplombantes. Tout cela est peu réjouissant. Absolument infranchissable. Nous avons une compensation bien infime en comparaison de nos espoirs d'ascension. Une belle descente à ski de l'arrête où nous nous trouvons à 5200 jusqu'au camp 4000. Cela nous rappelle Chamonix. Là-bas, c'est l'époque du ski de printemps. La chenale et de noyelles restent au camp à 4000. Avec un sherpa, je descends le soir même à Tukucha. En route, je croise Cousy et Schatz qui montent pour essayer d'atteindre le plateau glacier supérieur par les rochers rives droites du glacier Est. À tout couchage retrouvèrent Zog et Ishak. Théré et Oudo sont en reconnaissance sur le versant nord du Dolagiri vers ce que Ishak a nommé la vallée inconnue. Il rentre le jour suivant en même temps que la chenale descend du camp 4000. Il confirme l'impossibilité totale de ce versant nord. Le lendemain, si mes calculs sont exacts, on est le 7 mai. Le 7 mai, c'est bien cela. Herzog, Ishak et moi partons pour une nouvelle reconnaissance à la Napurna. Oudo, Schatz et Cousy en ont étudié le versant ouest. Aussi, nous dirigeons-nous vers le versant est. Nous quittons Tukusha vers 15 heures. À un moment, je marche seule et je pense à ma famille. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Bientôt, nous traversons le village de Marfa, typique par sa rue étroite, ses maisons bien construites, ses fenêtres ornées de boiseries sculptées, ses enfants qui courent de porte en porte, ses habitants aimables, le tout dominé par une quantité innombrable d'étendards à prière qu'avec gentillesse le vent récite sans arrêt. Le Tibet est très proche et l'influence bouddhiste se fait de plus en plus sentir. Nous couchons à Tinigaon face au Nilgueri. aux montagnes bleues dont nous longerons la base demain matin en direction du col de Tilico, 5200. Et vos cartes, elles sont toujours aussi fausses ? Toujours, hélas. Ici encore, les topographes ont oublié de se déranger pour les établir. Elles sont complètement fausses. Nous ne distinguons aucun sommet qui puisse être la Napurna. Devant nous, ce n'est qu'une immense barrière de glacier s'élevant jusqu'à 7500. Vous avancez quand même ? Oui, nous continuons nos recherches. Nous pensions que ce col nous ferait communiquer avec la vallée profonde de Manangbot. En fait, au pied de la grande barrière qui prolonge sur notre gauche la chaîne des Nilgueri, il n'y a qu'un vaste plateau dont le fond est occupé par un grand lac glacé. Il est partout ceinturé de glaciers ou de parois à piques. Il est impossible de le contourner. Nous devons le traverser. Nous nous répartissons en deux cordées. Un peu inquiète, la première, composée d'Herzog, Ishak, Angtarké, le chef des Sherpas et de deux coulis, s'avance prudemment. Mais la glace est solide et bientôt elle a rejoint l'autre rive. À mon tour, je m'y engage avec les deux Sherpas qui restent, Panzi et Futarké et le dernier coulis. Dans mon hondo, j'entends réciter des prières. C'est le coulis tibétain qui implore Bouddha pour que la couche de glace ne se rompe pas sous nos pieds. Alors, nous sombrerions tous dans le grand lac glacé. Vers 17h, nous arrivons enfin sur une crête peu marquée sur ce versant. De l'autre côté, elle domine la profonde vallée de Manangbott. Nous sommes au creux d'un cirque glaciaire auprès duquel ceux des Alpes ne sont que miniatures. Mais nous l'apprécions peu, trop préoccupés par la recherche de cet Annapurna introuvable. Pourtant, d'après la carte, il devrait être là. Chapitre 11 L'attaque du géant Un soir, avec l'assentiment de leur directeur, j'invitai mes trois gaillards à venir dîner chez moi. Le repas fut des plus animés. Mes deux enfants, Joël et Frédéric, un peu intimidés, regardaient avec des yeux ronds ces garçons doués d'un solide appétit et d'un rire si communicatif. Si tôt le dîner terminé, comme nous nous accoudions à la fenêtre pour admirer le fleuve de petites lumières qui ruisselaient dans la vallée, ils me demandèrent de continuer le récit de la conquête de l'Annapurna. Vous cherchiez toujours l'Annapurna ? Oui. Herzog est remonté vers Echac. Moi, je suis parti avec Pansy par une autre vallée. Vers le soir, nous sommes bien fatigués par cette reconnaissance plus longue que prévue et nous n'avons pas grand-chose à manger. Nous pensions franchir le col de Torunze à cinq heures, mais il est encore loin et la nuit approche. Nous ne savons où passer la nuit lorsqu'au détour du sentier apparaît une sorte de hutte. C'est une tente de berger de Yac. Elle est vide et il fait froid. Nous pourrions enjamber le muret pour nous réchauffer. Mais je ne sais pas pourquoi, nous attendons. La nuit arrive. Bientôt, au-dessus de nous, la montagne s'anime. Débordant la crête, un troupeau de Yac plonge vers la hutte et en un rien de temps, il est près de nous. Deux bergers ferment la marche, regroupent le troupeau, une centaine de bêtes, puis ils s'approchent. Le premier est grand, plutôt maigre, très souple, drapé dans sa large robe rouge de Tibétain. Il a la démarche d'un danseur et montre discrètement son autorité. Le second est jeune, rieur, joufflu, un peu maladroit. Il doit avoir quinze ou seize ans. Comment vous accueille-t-il ? Nous nous saluons et Panzi explique qui nous sommes. Avec quelques réticences, il nous invite à entrer sous leur tente. C'est la première fois qu'il voit un homme blanc. Après un moment d'hésitation de part et d'autre, dû à la difficulté de se comprendre, Panzi sert d'interprète, mais les dialectes sont si nombreux dans cette région qu'il a du mal à se faire comprendre. Nous entrons finalement en sympathie. Dehors, il fait nuit, il fait froid. Au milieu de nous, les flammes qui redonnent la vie, qui réchauffent le cœur et le corps. Sur une pierre plate, des chapatis rôtissent. Qu'est-ce que c'est des chapatis ? Des galettes assez grossières à base de farine d'orge. Quelques instants après, nous voici, sans le vouloir, reportés à l'époque des grands échanges. Je leur offre des cigarettes, ils nous invitent à boire le thé. Il ne nous reste plus grand-chose à manger, seulement du chocolat. Nous le partageons en quatre, les deux Tibétains, Panzi et moi. Quand les chapatis sont cuites, ils nous les tendent, mais dans leur regard, je crois deviner que ce qui leur ferait plaisir, c'est le papier d'étain qui enveloppe le chocolat et qui maintenant miroite devant le feu. Je le leur donne et un bon sourire éclaire leur visage. Tard, nous prolongeons cette soirée incroyable à quatre mille mètres sous une tente de bergers de Yac en plein vingtième siècle. Puis nous nous couchons autour des braises. Le lendemain, nous passons le col du Torunzé à cinq mille deux cents et nous descendons sur Moctinat où nous arrivons au milieu de l'après-midi. Alors, les raids de reconnaissance continuent ? Non, le temps passe. Dans un mois, la mousson sera là. Il va falloir prendre une décision. Le lendemain, le 13 mai, nous rejoignons Tukusha. Chats et Cousy sont de retour de leur tentative au Dolagiri. Les rochers de la rive gauche sont infranchissables. Comment avez-vous choisi la Napurna ? À quel moment ? Théré et Houdo ont fait un nouvel essai au Dolagiri par le glacier Est qui confirme le nôtre. On ne passe pas et c'est extrêmement dangereux. Le 14 mai, Herzog et Isaac rentrent à leur tour. Dès leur arrivée, nous tenons un grand conseil de guerre. Le Dolagiri est définitivement écarté. Nous allons porter tous nos efforts sur la Napurna par le versant exploré par Odo, Chats et Cousy puisque sur le versant Managbot, d'où Herzog, Isaac et moi revenons, il n'y a pas d'Anapurna. N'en déplaise aux topographes qui l'ont mentionné sur la carte. Il faut nous dépêcher et avant l'arrivée de la mousson, il ne nous reste plus que trois semaines. Trois semaines ? C'est beaucoup ? C'est peu pour la partie qui s'engage. Le soir même, le premier convoi démarre, conduit par Lachenal, Chats et Théré. Le lendemain, Cousy, Herzog et moi partons avec le deuxième convoi. Isaac, Odo et Denoyel restent à Tukusha avec le gros du matériel et de la nourriture. Selon les possibilités d'ascension, ils recevront l'avis de nous rejoindre. Mais si la Napurna se révèle infranchissable, nous reviendrons à Tukusha pour nous rabattre sur les sommets de 7000 mètres. Le chemin le plus court pour atteindre la base de la Napurna est certainement celui que suivent les eaux de fonte. Elle forme la Meritski-Kola, torrent qui se jette dans la Krishna-Gandaki à Dana, une vingtaine de kilomètres en aval de Tukusha, après être passée dans des gorges profondes à parois verticales dans lesquelles elles déferlent en cascades infranchissables à l'homme. Nous devons donc, selon le chemin reconnu par nos camarades, emprunter d'abord la vallée parallèle de Choyas, puis franchir à 4600 la crête qui la sépare de la Meritski-Kola pour descendre dans celle-ci en amont des gorges. Après trois jours et demi de marche sur un terrain glissant, sans piste, encombré de gros blocs et d'arbustres hauts et touffus, nous arrivons sur les immenses moraines des glaciers de la Napurna où est établi le camp de basse altitude. Trois heures après notre arrivée apparaissent Lachenal et Terré qui descendent d'une reconnaissance au grand éperon rocheux préconisé par Cousy et Schatz. Ils sont enthousiastes, surtout Terré. Ils pensent que cet éperon ouvre les possibilités malgré la difficulté de trois passages où ils ont dû s'employer sérieusement et malgré la perspective d'une arête de glace très rébarbative, avec des cordes fixes il est sans doute possible d'équiper ces endroits délicats. Devant leur certitude, je n'ose rien dire, pourtant, il me semble qu'avant de dépenser nos forces sur cet éperon et le peu de temps qui nous reste d'ici l'arrivée de la Mousson, il serait préférable d'étudier la paroi proprement dite de la Napurna, invisible du camp actuel, de l'étudier depuis un belvédère situé face à elle, comme l'est le Brévent par rapport au Mont Blanc. Mais mes camarades sont enthousiastes, demain, nous attaquerons tous l'éperon. À 7h du matin, nous remontons les roches enneigées qui conduisent à une selle de l'éperon où va être installé le camp 1. Nous sommes tous les 6, Herzog, Kuzi, Lachnal, Shad, Stere et moi, accompagnés de trois Sherpas, Aïla, Arjiba et Sarki. Panzi est resté au camp de base. Vers 10h, nous arrivons au premier passage difficile. Grâce au piton et à la corde fixe posée hier par nos camarades, nous le franchissons assez rapidement. Mais dans ces passages difficiles, comment se comportent les Sherpas ? Ils peinent, visiblement, car ils ne connaissent pas la technique du rocher. Ils se tirent aux cordes fixes, mais cela est très fatigant, chargés comme ils le sont. Un deuxième mur de rocher est une épreuve encore plus dure pour eux. Sarki passe assez bien, mais Arjiba, malgré sa bonne volonté et sa vigueur, ne parvient pas à l'escalader. Il faut l'aider, le pousser, le tirer, pour que finalement il y parvienne. Il en est de même pour Aïla. Au-dessus se présente un parcours moins dur. Thérèse y arrête avec les Sherpas, pour monter une tente. Plus haut, l'arrête devient effilée et aérienne. Nous arrivons au pied d'un passage difficile. Le temps se gâte et nous ne savons pas si au-dessous nous trouverons un emplacement de bivouac. Ici, il y a une brèche. Autant en profiter. Elle est étroite. Nous devons l'aménager, faire tomber des blocs, creuser au piolet la neige et le rocher. Kouzi et Schatz nous donnent une aide précieuse pour essayer d'obtenir une petite plateforme, puis ils redescendent au camp 1. Nous restons seuls, Herzog et moi. Et comment se passe le bivouac ? La nuit est mauvaise. Notre tente, à cheval sur l'arrête, est exposée au vent. De chaque côté, un millier de mètres de parois plongent sur les glaciers. Vers minuit, il se met à neiger. Au petit matin, quand je me lève, 20 centimètres de neige fraîche recouvrent la tente et les rochers. Je dis à Maurice, c'est tout blanc. Cette chute de neige est une leçon. Cet épeuron, avec ses passages très difficiles, peut devenir une souricière en cas de grosse chute de neige. Par instinct, je sens que là n'est pas la voie pour la Napurna. « Redescendons ! Allons voir le glacier ! » Ils me proposent d'attendre Lachenal et Terré qui doivent monter. Vers 9h, ils arrivent et ils veulent poursuivre. Lachenal franchit le passage au-dessus de nous tandis que nous nous préparons. Plus haut, nous poursuivons encore un moment escaladant un autre passage délicat. Le brouillard se met de la partie. Nous attendons un moment à l'endroit où l'épeuron descend un peu. Puis, tels des fantômes dans les nuages, nous voyons arriver Lachenal et Terré. Je suis de plus en plus convaincu que cet épeuron n'est pas la meilleure voie. Lachenal est de mon avis. Alors, vous le dites aux autres ? Oui. Nous tenons un autre conseil de guerre. Finalement, Lachenal et moi descendons pour aller voir s'il n'y a pas une autre possibilité à laquelle je crois, tandis qu'Erzog et Terré désirent pousser plus loin la tentative de l'épeuron. À la nuit, nous arrivons au camp 1. Le lendemain matin, nous continuons la descente jusqu'à la base de l'épeuron. Nous traversons le glacier et nous remontons sur la moraine rive droite qui est très haute et nous permet une vue fort intéressante sur toute la muraille de la Napurna. Comment cela se présente ? L'épeuron où se trouve encore Erzog et Terré est aussi long qu'accidenté. Il est coupé de brèches profondes et d'arêtes aigues et il ne raccorde pas à la Napurna. En revanche, le glacier nord paraît praticable. Nous descendons rapidement au camp de base pour prévenir nos camarades. Panzi est seul. Il est visiblement heureux qu'une voie glaciaire apparaisse préférable à l'épeuron rocheux où les Sherpas ne sont pas à leur aise. Dans l'après-midi, arrive Schatz qui lui aussi pense avoir trouvé une voie. En fin de journée, Kuzi, Erzog et Terré accompagnés d'Aella et d'Argiba regagnent le camp de base où nous sommes réunis. Le lendemain, nos trois camarades se reposent de leur durée fort de la veille. Schatz part de son côté avec Panzi et Aella. Lachena et moi accompagnés d'Argiba poursuivons notre reconnaissance d'hier. Est-ce que vous avez trouvé le chemin de la Napurna ? Oui. À dix heures, nous débouchons sur le grand plateau du glacier nord sans avoir rencontré de réelles difficultés. Nous sautons de joie. L'espoir renaît. La Napurna paraît tout à fait possible par ce versant. Possible ? Comment ? En face de nous. Une pente de neige et de glace pas très raide. Les pionniers ont gravi des sommets et des Alpes presque toujours par des voies glaciaires. Il en sera ainsi pour nous. Nous sommes dans la tradition. Vite, Lachena prend son crayon et nous adressons un message à Herzog. Nous sommes sur le plateau. Il traverse sans difficulté. Le chemin d'accès par la rive droite est facile, même pour les sherpas chargés. Itinéraire à Napurna entièrement visible, examiné en détail, permet garantir progression favorable et certaine, venez en bloc avec sherpas, matériel et nourriture. Nous renvoyons Argiba en lui disant d'aller très vite. Il est tellement content d'apprendre que la Napurna offre sur ce versant une voie glaciaire moins dure que par l'éperon rocheux qu'il parte en courant. Nous déjeunons, puis nous passons le plus joyeux après-midi depuis notre arrivée à Tukusha, car aujourd'hui, pour la première fois, nous apercevons la possibilité d'atteindre le sommet. Argiba a dû faire vite et nos camarades aussi, car dans la soirée, nous voyons arriver Herzog, Théré et Sarki qui tout de suite s'associent à notre joie. Bon, nous sommes le 23 mai. Herzog envoie Sarki au camp de Tukusha pour annoncer la bonne nouvelle et dire au dernier échelon composé d'eau, échec et de noyelle, devenir au plus vite avec la nourriture et le matériel. Nous n'avons que cinq tentes altitudes et il ne nous reste que quelques boîtes de conserve et rations. Sarki a bien compris que la soudure et sans doute la victoire sont fonction de la rapidité. comme Argiba hier, il plonge dans la pente en courant. Quand on dit que les Sherpas sont dévoués, c'est pas assez dire. Sans le moindre arrêt, Sarki va avaler les kilomètres sur ce terrain difficile pour arriver à Tukusha en deux jours. Puis, nous reprenons la conversation passionnante commencée hier soir à propos du programme, soit de l'itinéraire et surtout installation des camps. Nous sommes sans Sherpas. Sarki est parti vers Tukusha, Aela et Panzi se trouvent avec Shatz, Argiba est occupé avec Kuzi à récupérer le matériel de la tentative sur l'éperon. Les quatre autres Sherpas sont à Tukusha. C'est cela aussi la lutte pour la victoire, ces efforts multipliés par tous, tout autour de la grande montagne. Alors, sans Sherpas, nous quittons le camp 1, lourdement chargé. Après avoir contourné quelques crevasses, nous traversons le plat du glacier, puis nous abordons une côte rocheuse favorable à l'escalade surmontée de très belles falaises de glace. Tout à coup, en dessous de nous, nous voyons déboucher sur la gauche Shatz et ses deux Sherpas. Nous déjeunons en les attendant. Nos sacs sont très lourds. En plus de nos vêtements personnels, nous portons deux tentes, quatre matelas pleumatiques, quatre sacs de couchage, de réchauds et de la nourriture. Le temps se gâte vers 16 heures. Lorsque Shatz est là, nous reprenons la marche. Vous approchez des 6000 ? Oui, une marche bien pénible. Chacun, à son tour, fait la trace dans la neige profonde. Bientôt, nous entrons dans les nuages. C'est impressionnant de progresser en terrain inconnu sur un vaste glacier, sans rien voir autour de soi. Un peu plus haut, il se met à neiger. vers 5900, nous arrivons à un replat où nous installons le camp 2. 24 mai, il a neigé pendant la nuit. Il fait très froid. Nous déjeunons dans les tentes, puis nous démarrons. Nous enfonçons profondément dans la neige fraîche. Faire la trace à basse altitude est déjà pénible, mais ici, à 6000 mètres, nous respirons difficilement, nous sommes lourdement chargés. Tous les 20 mètres, nous nous arrêtons un moment pour souffler. Tous les 20 mètres, c'est incroyable ! À cette altitude, on s'y souffle très vite. Après un cheminement pas trop accidenté, nous arrivons à une zone de pente de neige coupée de barres de séraques. Herzog s'engage dans un ressaut de glace difficile. Nous allons voir ailleurs, mais ce ressaut est ininterrompu et il n'est pas possible de l'éviter. Lorsque nous revenons, Herzog est en haut et Schatz en train de franchir le ressaut à son tour. Nous nous y engageons ensuite, Lachnal et moi, tandis qu'Herzog installe une cordelette, nous faisons tomber à grands coups de pioler le surplomb de glace qui déversait pour que les sherpas le gravissent sans difficulté. Au-dessus, la pente est raide, mais les difficultés techniques ne sont pas très grandes. En revanche, chaque pas dans cette neige de plus en plus profonde à mesure que l'on s'élève représente un dur et fort à cette altitude. Vers 15h, le mauvais temps menace. Nous nous arrêtons et à l'abri d'un mur de glace, nous laissons le matériel et la nourriture que nous avons monté. Le travail est bien avancé pour la suite de l'ascension. Rapidement, nous descendons. En sautant un petit mur de glace, Herzog entraîne Schatz qui n'a d'autre mal que d'être transformé en bonhomme de neige. Nous sommes dans les nuages, mais nous n'avons qu'à suivre la trace de ce matin. Nous ne nous arrêtons presque pas au camp 2 ni au camp 1, descendant jusqu'au camp de base où nous avons la bonne surprise de trouver Ishak et Oudo venus de Tukusha en plus de Kuzi qui vient d'assurer le travail ingrat de récupérer le matériel de la tentative à le perron et de rapprocher le camp de base. Il règne une joyeuse ambiance, l'espoir est dans nos cœurs, la forme est bonne, nous venons de descendre 2000 mètres de Nénivelé en une heure et demie. Nous passons une excellente nuit dans les tentes vallées, plus hautes, plus grandes, mais aussi plus lourdes que les tentes altitude que nous avons surnommées tentes cercueils. Pendant tout ce temps, reconnaissance et ascension se poursuivent ? Existe-t-il une technique spéciale pour gravir l'Himalaya ? Les reconnaissances et les ascensions se poursuivent, en effet. Le principe de marche à l'Himalaya est de s'habituer à l'altitude jusqu'à 6000 mètres. Au-dessus, il faut pousser des pointes en évitant de séjourner longtemps. Le corps ne s'habitue plus, il se détériore. Depuis 1950, date de notre expédition, la technique d'ascension a bien changé avec l'apport des appareils d'oxygène. Mais en 1950, nous n'en avions pas, sauf un, lourd et encombrant, emporté à titre expérimental. Le 31 mai, le vent a soufflé très fort durant toute la nuit et ce matin, le temps est bien médiocre. Nous hésitons, Théré et moi, sur la conduite à tenir. Il est tentant de poursuivre, mais le moindre incident risque de compromettre le succès de l'équipe entière. Finalement, le temps ne s'améliorant pas, nous décidons la descente. une descente délicate à cause des planches de neige avalancheuses. Au camp 3, nous avons quelques regrets. Lentement, le temps est en train de se remettre au beau. En dessous du ressaut de glace, nous rencontrons Herzog et Lachenal qui, après deux jours de repos au camp 2, partent avec l'intention d'aller au sommet. Ils comptent coucher ce soir au camp 3. Demain, camp 4. Après-demain, installer le camp 5 et de là, gagner le sommet. Pourvu que le temps tienne, Schatz et Kouzi vont appliquer le même programme à un jour d'intervalle. Théré et moi, nous remonterons dans deux jours. 1er juin, pour Théré et pour moi, journée de repos. Bienvenue, après toutes ces montées et ces descentes. Schatz et Kouzi, accompagnés d'Angdawa et de Futarke, sont partis pour le camp 3. À la lunette, nous suivons leur progression. ainsi que celles d'Herzog, Lachenal, Ank, Tarké et Sarki qui montent vers le camp 4. Il fait beau. 2 juin, nous partons de très bonne heure, Théré, Aela, Panzi et moi. Nous nous élevons relativement assez vite. À 8 heures, nous arrivons au camp 3. Nous nous arrêtons pour déjeuner et pour nous réchauffer les pieds. Selon le programme prévu, nous devrions coucher ici, mais nous sommes en excellente forme. Autant en profiter car il se peut fort bien que le beau temps ne dure pas. Nous avons appris hier soir par la radio que la mousson était arrivée sur les îles Andaman. Dans quelques jours donc, elle s'abattra sur l'Himalaya. Nous démontons la tente du camp 3. Nous l'emportons pour aller coucher au camp 4 où nous retrouvons Kouzi et Chatz. Et le 3 juin ? Départ assez matinal, il fait froid, moins 15 degrés. Tout de suite, la pente est raide. Nous sommes 6, Kouzi, Chatz, Terré, Aella, Panzi et moi. 150 mètres au-dessus du camp 4, nous trouvons une tente en raccord proprement dit de la fossile. C'est le camp 4 supérieur installé par Herzog, Lachenal, Anktarké et Sarky avant hier. L'attente est occupée par les deux Sherpas. Ils nous donnent les dernières nouvelles. Hier, ils sont montés avec Herzog et Lachenal pour dresser le camp 5, puis ils sont revenus au camp 4 supérieur. Herzog et Lachenal marchent vers le sommet ? Oui. En ce moment, nos deux camarades doivent gravir lentement les pentes supérieures qui vont leur livrer le sommet. Du camp 4 supérieur, nous faisons une longue traversée presque horizontale sur une pente de neige assez raide entre des murs de glace à droite et des crevasses à gauche. Nous enfonçons profondément dans la neige fraîche. Chacun d'entre nous fait la trace un moment, puis lorsqu'il est fatigué, c'est le suivant qui le remplace. Après la traversée, nous nous élevons à peu près directement vers la crête sommitale. Plus nous montons, plus nous respirons difficilement. L'air est de plus en plus rare, la marche dont la neige profonde glace nos pieds. Nous nous arrêtons un instant pour les frictionner et pour rétablir la circulation du sang. Puis nous reprenons la montée, une montée très lente, très pénible. Quelle curieuse impression de se sentir en bonne santé, de voir son corps, de voir ses jambes comme on peut les voir n'importe où, mais ici, de les sentir vides, incapables, comme étrangers. chaque pas est un effort commandé par une secousse de la volonté. Il est si bon de s'asseoir dans la neige et de ne penser à rien, ou même de se reposer face à la pente courbée sur son piolet. Mais tout à coup, tandis que, assis, l'on regarde les montagnes alentour d'un œil distrait, l'esprit se tend, commande à la carcasse de se dresser et de poursuivre. La carcasse fait vingt pas, haletante, le cœur battant à tout rompre, puis le souffle lui manque, elle s'arrête de nouveau. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire. Sous-titrage ST' 501